Musique de générique Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est MonsieurMax01, le retour justement de MonsieurMax01. Et on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft, mais pas sur n'importe quel Minecraft, on se retrouve sur Feed the Beast. Feed the Beast, tout d'abord si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, c'est un launcher spécial de Minecraft qui rajoute des modpacks. Donc des modpacks ce sont du Minecraft normal plus des mods. Comme justement vous pouvez le voir, par exemple ici le poulpe que je viens de tuer avait un chapeau. Le biome présent ici a des armes totalement différents du monde Minecraft. Et c'est ça qui est très bien dans FTB, c'est que vous avez plusieurs mods. Plusieurs mods, d'ailleurs nous sommes sur le FTB Infinity Evolved, nous avons je pense 170, non 170, qu'est-ce que je raconte moi ? Je ne sais pas combien vraiment de mods on a en tout. On en a peut-être une bonne cent cinquantaine de mods en plus. Ce qui veut dire que ça nous rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans le jeu à faire. On peut explorer beaucoup plus de frontières qu'avec le Minecraft Vanilla. Et justement, aujourd'hui on se retrouve sur notre serveur personnel pour vous présenter le mode Botania. Botania, qu'est-ce que c'est ? C'est un mod assez intéressant, qui est très utile à développer au début, mais à la fin ce n'est pas le meilleur des mods. C'est un mod qui utilise de la mana comme ressource principale pour vous crafter des choses. On reviendra plus tard sur la mana, mais d'abord on va se concentrer sur ce qu'il faut pour débuter Botania. La première chose qu'il va vous falloir, c'est une fleur mystique. Une fleur mystique de n'importe quelle couleur. Vous en avez par exemple ici, on a des vertes, on a des maux, on a des grises, on a des rouges, on a des oranges, une verte, on a des petites grises. Vous avez toutes sortes de fleurs mystiques qui existent dans votre monde. La première chose que vous devez faire quand vous les aurez, c'est les récolter. Une fois que vous aurez récolté ces petites fleurs mystiques, il va falloir bien trouver une utilité à ces fleurs. Et pour ça, on va utiliser le Lexica Botania. Lexica Botania, c'est un livre qui reprend tous les éléments disponibles dans Botania. Comment est-ce qu'on craft cette petite chose ? Justement, il vous faut un livre, 4 équivalents d'or, 4 pépites d'or, 4 pièces d'or de Tomcraft, et des fleurs mystiques pour pouvoir crafter le Lexica Botania. Le Lexica Botania, à quoi est-ce qu'il va vous être utile ? Et bien simplement, il reprend tous les éléments présents dans Botania. On a par exemple les bases et les mécaniques, comment commencer Botania, ce que je vais vous expliquer via une vidéo, parce que la plupart de ce mode est en anglais. Comment utiliser la mana, comment avoir des fleurs qui génèrent la mana, parce que c'est justement les fleurs dans Botania qui créent la mana. Comment utiliser cette mana, comment faire des outils pour utiliser la mana. Botania, mais justement, on a notre ami 97matt qui va faire une chose, mais voilà. Botania, c'est vraiment un mode qui tourne autour de la mana, qui va utiliser les fleurs pour générer du carburant principal, et vous faire à peu près tout. Justement, on va rentrer dans le petit village, pourquoi ? Parce que c'est là qu'avec Alexdel et 97matt, nous nous sommes installés. On va aller dans la petite maison que j'ai utilisée, et je vais vous présenter un peu les premières étapes pour commencer le mode Botania. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer ? Comment le neutraliser ? On va d'abord aller voir chez 97matt ici. C'est là pas quelque chose de spécial ? Par exemple, il a créé ici un apothicaire qui est la première base pour Botania. Il a aussi créé, vous l'avez vu, il a fait une petite chose, il a aussi créé quelque chose pour commencer, mais ça, on le fera tantôt. Dans cet épisode, on va commencer par les bases, comment générer votre première mana. Donc la première chose à faire, comme vous l'avez vu, c'est de faire un petit apothicaire de pétales. Un apothicaire à pétales, comment est-ce que ça se fait ? C'est un apothicaire à pétales. Vous pouvez le customiser d'importe quelle façon vous voulez, il n'y a pas de problème. Un apothicaire à pétales, ça se fait avec des dalles en pierre, un chaudron, une pétale de fleur mystique. Une pétale de fleur mystique, c'est une fleur que vous avez mis dans votre table de craft. Et ça dépend de vos versions. Par exemple, ici, on a besoin de pavé compressé deux fois. Pourquoi est-ce que nous, on a besoin de pavé compressé deux fois ? Parce que sur FTB Infinity Evolve, vous avez une option qui vous permet de mettre le mode pack en expert. En expert, les crafts sont compliqués, sont extrêmement compliqués. Alors que si vous avez votre mode pack en mode normal, il n'y a pas de problème. Il vous suffira simplement, je pense, d'avoir des dalles ou du fer pour faire l'apothicaire. On se retrouve chez 97mat pour crafter justement ce petit apothicaire. Donc j'ai presque tous les éléments. Il va me manquer juste une pétale de n'importe quoi. Donc on va faire, hop, clic droit ici. Ah, il manque quelque chose. Oui, des demi-dalles aussi, ce serait bien. Voilà, on a tout crafté. Donc voici l'apothicaire de pétales. Donc on va aller dehors. Je vais vous le présenter, ce sera beaucoup mieux. On va juste cesser ici ceci. Voilà. Donc l'apothicaire à pétales, comment est-ce que ça marche ? C'est très simple. Il va vous suffire de mettre une source d'eau dedans et de jeter vos pétales de mana et une graine occasionnellement pour pouvoir créer la fleur que vous voulez. Justement, à quoi est-ce qu'elle va se faire ? Quelle est la première fleur qu'il va falloir faire ? Dans Botania, il y a toujours une fleur qu'il faut commencer par faire et qu'on est obligé. C'est la... Attendez, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà ? La pâquerette pure. La pâquerette pure, elle est très facile à faire. Il vous suffit de quatre pétales de fleurs blanches. Donc justement, on va aller chercher quatre fleurs de pétales blanches et nous allons faire cette petite pure désir. On se retrouve maintenant en plein milieu du village. On va se mettre ici devant le petit hôtel à pétales. Donc on va prendre quatre pétales blanches. Vous allez simplement les jeter dans l'hôtel et il va vous falloir que vous jetiez une graine. Une graine de n'importe quoi. Et voilà, vous avez obtenu la pure désir, la pâquerette pure. La pâquerette pure, à quoi est-ce qu'elle va servir ? Il va falloir venir prendre du bois, n'importe quel bois. On met encore du bois, non ? On va aller en grappiller un peu ici. On fera un peu de bois. La pâquerette pure, je vous le dis, c'est une des étapes les plus importantes dans Botania. Vous ne pouvez pas manquer cette première étape. Si vous ne le faites pas, le reste sera à partir d'un moment un peu inutile. Une fois que vous avez fait votre pâquerette pure, vous venez mettre du bois autour de la pâquerette. Et vous la laissez faire. Au bout d'un petit moment, vous allez voir que votre bois qui était normal s'est transformé en vif bois. Vous pouvez le récolter comme une simple bûche, il n'y a aucun problème. Et maintenant, nous allons placer de la cobble pour avoir une nouvelle espèce de roche qui va aussi apparaître. Grâce au vif bois que vous venez de récolter, vous allez pouvoir crafter deux bâtons, deux brindilles de vif bois. Il faut savoir qu'une brindille de vif bois se fabrique avec deux vif bois. Une fois ces deux brindilles faites, vous allez devoir prendre une pétale de n'importe quelle couleur que vous choisissez. Vous pouvez prendre du bleu comme du rouge. Ici, en l'occurrence, je vais prendre du rouge. Vous étalez les éléments de cette façon. Ah, il me manque encore une brindille, excusez-moi. Voilà. Vous allez étaler les éléments de cette façon et vous allez obtenir une baguette de la forêt. Petite rectification de ma part. Il ne fallait pas de la cobble autour de la pure Daisy, mais simplement de la roche pour que ça marche. Et si vous ne savez pas si un élément marche autour de votre pure Daisy, il suffit simplement de regarder les petites étincelles qui sortent des blocs. S'il y a des petites étincelles, c'est que l'élément correspond bien et qu'il sera au bout d'un moment transformé. S'il n'y a pas de petites étincelles, c'est que le bloc ne correspond pas avec la pure Daisy. Une fois la transformation terminée, vous allez obtenir de la vive roche. Cette vive roche, vous pouvez la récolter comme de la cobble, très simplement. Et avec cette vive roche, vous allez pouvoir créer un bassin de mana dilué. C'est la première étape pour pouvoir créer de la mana. Maintenant que vous avez créé une piscine de mana dilué, il va falloir produire de la mana. Mais comment pouvons-nous produire de la mana ? Justement, il faut aller dans le lexica botania, dans le chapitre fleur génératrice. Dans ce chapitre, vous allez trouver la première fleur à créer pour pouvoir créer de la mana. Elle s'appelle fleur du jour. Elle a en français un nom comme ça. En anglais, certaines fleurs peuvent être en anglais, mais là, elle est en français. Comment se craft cette fleur ? Il vous faut deux pétales de fleur mystique jaune, une pétale de fleur mystique orange et une pétale de fleur mystique bleu clair. Toutes ces pétales, je vous le rassure, se trouvent dans la nature. Il suffit de bien chercher. Donc nous allons crafter quelques-unes de ces plantes. Donc deux fleurs, deux pétales de fleur jaune, on les jette. Une pétale orange et une pétale bleu clair. Une pétale orange et une pétale bleu clair. Hop, on va tout faire. Donc c'est une orange, une bleu clair et on jette une graine pour pouvoir stabiliser le tout. Et voilà, vous obtenez le succès pour la pure Daisy. Maintenant, que faut-il faire avec cette pure Daisy pour avoir créé de la mana ? La solution est très simple. Il vous suffit de les planter à proximité. Donc hop, on fait ça là. Et je vous retrouve après en avoir crafté le plus possible. Une fois que vous avez crafté le maximum que vous pourrez de fleurs du jour, vous devez les planter. Mais comment planter ces plantes ? Il y a une façon particulière qui vous est expliquée dans le lexica botania. Il faut les planter avec un espace entre chaque plante. La raison est assez compliquée, je ne vais pas vraiment vous l'expliquer. Mais c'est ce qu'il faut retenir quand vous plantez des pure Daisy. Vous devez laisser un bloc d'écart entre chaque. Ou du moins, un bloc vers la gauche ou vers le bas. Vous devez laisser un bloc comme ça. Maintenant, nous avons nos fleurs qui peuvent générer de la mana. Un bassin où de quoi recevoir la mana. Mais nous n'avons pas de quoi faire le lien entre ces fleurs qui créent de la mana. Et le bassin de réception. Pour ça, nous allons devoir créer un diffuseur de mana. Le diffuseur de mana est très simple. Il vous faut 6 vive bois, une pétale de fleurs et un lingot d'or. Maintenant, nous pouvons créer notre diffuseur de mana. Ce diffuseur de mana, vous allez devoir le mettre à proximité des fleurs génératrices. Donc par exemple, des fleurs du jour et du bassin de réception. Vous placez votre diffuseur de mana. Mais comment se fait-il qu'il soit dirigé vers l'eau ? Eh bien, c'est simplement en le posant. Comment maintenant diriger ce diffuseur vers le bassin ? Vous allez prendre votre petite baguette de la forêt. Vous allez faire Shift et clic droit. Vous allez mettre votre baguette en mode liaison. En mode liaison, vous allez faire Shift, clic droit. Et Shift, clic droit sur le bassin. Et voilà. Maintenant, votre diffuseur va diffuser la mana vers le bassin. Mais attention, il faut savoir que les fleurs du jour ne sont pas liées au diffuseur. Donc pour ça, vous refaites Shift, clic sur la fleur et sur le diffuseur. Et maintenant, la fleur est liée avec le diffuseur. Elle va donner sa mana au diffuseur. Et la mana va aller vers le bassin. Vous faites ça avec toutes vos fleurs. Oula, je me trompe. Oui, oui. Hop. Et voilà. Maintenant, si vous voyez qu'à côté du statut inconnu, il y a une petite... une espèce de petit... un symbole du diffuseur avec un petit V, c'est que vos plantes sont liées au diffuseur. Il ne vous reste plus qu'à attendre d'avoir de la mana. Une petite remarque à faire à propos des fleurs du jour. Ce sont les plantes les plus faciles à faire pour générer de la mana. Mais ce sont les plantes qui ont malheureusement été changées depuis les anciennes versions de Botania. Avant, dans les anciennes versions de Botania, lorsque vous plantiez une fleur du jour, elle restait éternellement. Maintenant, les fleurs du jour ont une durée de vie limitée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la fleur va disparaître. Il est pour ça conseillé de crafter beaucoup, beaucoup de fleurs du jour si vous ne voulez pas faire d'autres plantes. Mais sinon, il va falloir vous passer à d'autres plantes, justement ce que nous ferons dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode d'un guide. On ne va pas appeler ça un guide parce que je n'aime plus trop l'appellation. On va appeler ça une explication du mode Botania. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous, justement, avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à rajouter un commentaire, à faire quelconque remarque. Je les accepte et j'aime bien d'avoir des remarques. C'est très constructif. Allez, c'était M. Max Zéron. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501